Achille Bonsoir, ceux qui ont le courage de venir parce qu'apparemment avec le corps de l'éthique, ce n'est pas des choses bizarres Je vais donc vous présenter la conférence débat de ce soir qui sera donc faite par Pierre Gavine qui est président fondateur historique de l'association ICAR Il est formateur, expert et consultant dans de nombreuses fédérations d'éducation populaire Il vous présente un mieux que moi, ICAR, qui totalise à ce jour une quinzaine d'années de conservation et de veille sur l'Occitanie Il est l'auteur de plusieurs expertises citoyennes en lien avec les différents supports numériques En 2009, il publie une étude sur les valeurs véhiculées par le jeu vidéo Plus récemment, Pierre Gavine travaille sur l'influence du numérique et sur les comportements affectifs amoureux et sexuels chez les jeunes et propose, en 2016, une nouvelle expertise autour de ce qu'il nomme les engagements imbéciles Une cinquième expertise consacrée à la fracture numérique qui est actuellement francouille A l'occasion de cette soirée, Pierre Gavine, qui ne se positionne pas comme un scientifique mais comme un simple citoyen d'ordre, vous proposera une réflexion sur cette troisième révolution industrielle en évoquant notamment les GAFA, la disparition de l'espace privé ou la nécessité de reprendre en main notre existence numérique Il s'intéressera également à la notion d'icitoyenneté et au contre-pouvoir incarné par l'espace numérique qui devient encore ce qu'il nomme un vaste laboratoire d'expérience démocratique Notre président, ce soir, n'a pas pu être présent pour des raisons professionnelles et il s'en excuse, comme d'habitude Je vais passer la parole à Pierre et puis j'ai une bonne conférence Allez, en même temps, ça va être sympa, on va pouvoir vraiment échanger Alors, pour les redoublants, bien sûr, il y a un propos introductif Je vais quand même recontextualiser un petit peu le numérique avant de pouvoir après aller de manière plus profondément sur ce qu'on peut appeler citoyenneté et ce fameux numérique qui nous tombe un peu tous sur la tranche Rapidement, alors du coup, je vous fais toujours un petit texte là, un message à caractère informatif Je vais vous expliquer justement la plasticité possède de la civilité On peut tout y mettre, tu veux que je monte le son et la voix, c'est ça ? Et la transformation continue d'abord numérique, pardon, c'est-à-dire que ce qui va être dit aujourd'hui, ce soir Peut-être ce sera bien, mais ça ne vous aura peut-être plus rien dans un an parce que les choses évoluent à une vitesse considérable et donc du coup, ben voilà, il faut prendre les choses avec des pensettes et pas encore des acquis Bon, rapidement pour la SOICA, pour vous expliquer un peu ça démarche Nous, on est des citoyens, on utilise beaucoup d'outils, des boîtes à outils scientifiques en tout cas mais des sciences de l'éducation mais notre job, si vous voulez, notre émotif, c'est vraiment d'aller vers le public, de les observer, de questionner, d'expérimenter, de mettre en place des ateliers et tout ça pour essayer de comprendre un peu ce matériau qu'est le numérique Alors, c'est sûr qu'en 2006-2007, on parlait qu'il y avait des écrans et donc tout le monde parlait que des écrans Encore aujourd'hui, de manière très maladroite, on parle des écrans mais les choses ont tout petit peu évolué et on s'est aperçu, de fin d'année, que le problème n'était pas que l'écran mais bien ce qui se passait entre l'écran et la chaise c'est-à-dire l'individu et ceux qui vivaient, en tout cas, dans cette fameuse réconciliation On a fait quelques études, il les a citées en propos Celle qui va peut-être nous intéresser ce soir, vis-à-vis de la citoyenneté, c'est on a essayé de voir, dans les pratiques du numérique, je vous donne des choses concrètes Quand les jeunes, par exemple, jouent à des jeux vidéo ou quand un adulte fait un bloc on n'assimile pas forcément de l'engagement, directement Or, parce que notre engagement, la définition qu'on a de l'engagement très souvent, elle est syndicale, elle est associative, elle est militante et du coup, c'est ce qu'on appelle, nous, les engagements invisibles C'est-à-dire qu'un enfant qui joue à un jeu vidéo, je vous donne un exemple, Minecraft vous savez, c'est une espèce de jeu un peu Lego, virtuel, monde ouvert Certains de ces enfants, même une grande partie, font plutôt des tutos, c'est-à-dire qu'ils se filment en train de jouer et en train de commenter comment est-ce qu'ils pourraient améliorer si vous voulez, ce qu'il y avait, ou en tout cas, les solutions dans le jeu C'est-à-dire qu'au détriment de son propre temps de jeu, il crée des tutos et des vidéos pour que les autres apprennent mieux à jouer Donc, pour moi, mon sens, on ne va pas être d'accord, mais c'est déjà une forme d'engagement et c'est même déjà une forme d'espèce d'apprentissage par les pairs Ça, des choses comme ça, il existe partout sur le net, c'est-à-dire qu'il faut le transformer. Voilà pour ça. Alors, du coup, je vais quand même vous donner quelques chiffres, comme je fais d'habitude, pour vous expliquer dans quel contexte on est. La première chose que vous avez faite, mais que j'ai faite aussi en boulevard ce matin, pour les gens connectés à hyperconnectés. C'est sûr que là, la majorité n'est pas hyperconnectés, mais c'était de regarder votre portable. La dernière chose que vous avez faite en vous couchant hier soir, c'est forcément aussi d'éteindre ou d'allumer ou de regarder votre portable. 67% des gens m'avouent qu'ils ne peuvent pas se passer d'Internet plus de 2 jours. Je peux vous en citer même des chiffres comme ça, qui font qu'on est en perpétuelle relation, justement avec ce numérique et avec cet outil-là. D'accord ? C'est un outil-là, complètement, presque même addictif. Et qui fait plein de contradictions. Je vous donne un autre exemple. Chez les jeunes, vous oubliez qu'on aborde un tout petit peu, justement chez les enfants et tout ça. La première chose que dit un adulte dans son sujet, c'est « je voudrais qu'il sorte et qu'il aille jouer dehors ». C'est la première chose, puisqu'on a l'impression qu'ils sont toujours dedans, connectés et hyper-connectés. Sauf que moi, je vous donne un autre chiffre, d'accord ? Qui va vous faire écho. Là, il y a début, enfin, début du siècle, 1950, le degré de mobilité de l'enfant de 10 ans était de combien, à votre avis ? De mobilité, d'autonomie ? 10 km. 10 km. On laissait un enfant, une capacité de 10 km pour faire des choses. Dans les années 80, ça s'est légèrement réduit, on l'a mis à 3 km. D'accord ? L'année 2000, combien ? Moins de mille. Dans le diminuant quand ? Moins de deux kilomètres. Oui, moins de deux kilomètres, ça c'est sûr. 400 mètres. École, maison, maison, école. C'est-à-dire qu'on en arrive, alors bien sûr, vous pourriez, s'il y a des journalistes, oui, mais il y a l'expansion des villes, il y a le machin, on pourrait dire, l'infobésité a fait qu'il y a plus, on a l'impression qu'il y a plus de pervers, plus de bédophiles, plus de crimes, ce qui est complètement faux. On regarde des vrais chiffres, il y a moins de crimes, et puis si vous voulez parler de bédophiles, c'est sur la première et la deuxième pour un familial. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, sur le principe, on apporte plein de choses, mais on voudrait quand même que les enfants sortent, mais dans une forme de déni, on les garde à l'intérieur, dans ce qu'appelle Sophia Livingstone, la culture bedron, cette espèce de cocon numérique. Et on les garde bien au chaud là-bas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pourrait, aujourd'hui, là, on peut aborder plein de contradictions dans ça. Il y a le numérique qui nous tombe sur la tranche, mais de l'autre côté, on n'a pas trop envie qu'ils aillent découvrir les biologistes. C'est d'ailleurs un premier acte de citoyenneté. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il peut aller voir les autres si je le laisse à l'intérieur ? Du coup, ils ont des détournements. Ils ont des détournements qui sont chouettes avec ce numérique, justement, parce que je ne suis pas contre le numérique, mais forcément, je peux aussi avoir la critique. Souvent, on dit que les jeunes et tout, même les légendes, sont accros à ça. Vous voyez, on dirait souvent ça. Moi, je pense nécessairement qu'on n'est pas accro à ça du tout. On est accro à l'infini possibilité d'être en connexion avec les autres. C'est ça, regardez, qu'on est accro. Pourquoi ? Parce que ce espèce de truc, là, dans 7-10 ans, on dirait peut-être que c'est une machine à laver. C'est vraiment tout des calculatrices géantes. Peut-être qu'on aura juste une espèce de petite buce, là, ici, là, avec des mini drones qui viendront nous apporter toute la connexion qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça qu'on est accro. Il faut toujours de vouloir être en connexion avec les autres. C'est ça, en vérité, qui nous ont caractérisé. Alors, oui, lèvres à l'écran, justement, moi, j'aime bien la définition de... Hop ! Il nous l'a fait ? Bon, c'est pas toi. Je vais revenir tout à l'heure avec Stéphane Viard. Donc, cette fameuse tsunami numérique, là, moi, j'aime bien l'imaginer, vous allez, sur une ligne. C'est-à-dire que, dans les révolutions industrielles, je donne un exemple à la voiture. La voiture, la machine à vapeur, d'accord ? Quand la machine à vapeur a été démocratisée, c'est le genre qu'elle avait 70 ans à se mettre en place. 70 ans avant qu'on puisse vraiment l'utiliser. Mais c'est des adultes qui utilisaient l'engin, d'accord ? Comme aujourd'hui, avec la voiture. Vous avez la voiture, rythme diatique, vous dites à votre enfant, d'accord ? Je t'apprends à conduire à 16 ans, à 17 ans, 18 ans, n'importe quoi. Et, mais c'est d'abord moi, qui suis d'abord allé voir, braver le danger, sur cet engin, pour ensuite te l'octroyer, ce droit, d'accord ? Je vous l'ai fait un peu courte. Avec le numérique, on est tous là-bas. Et on est tous parti en même temps. Du coup, nous, les adultes, on est là. On essaie de bloquer les enfants. Non, attendez, n'y allez pas de suite ! On va d'abord aller voir les premiers. Vous voyez, c'est une des premières, quand même, en révolution technique, qui fait que les adultes et les enfants partent sur les mêmes pieds, et partent de la même ligne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, je comprends que ça nous, ça nous buscule un peu, et que ça nous fasse, c'est déjà un problème. Donc du coup, cette révolution, elle nous bouleverse, mais en même temps, je voudrais dire aux technophobes, parce qu'il y a peu de tout, c'est toujours très mitigé, les gens qui ont peur et tout. Ça me fait penser à un vieux roman. Vous savez, il y avait une mamie qui était au coin du poil. Ça doit être un roman de mon passant. Et donc du coup, elle était au coin du poil, famille bourgeoise, et elle voyait sa fille et son gendre gesticuler devant ces espèces de téléphones. À l'époque, c'était des espèces de gros trucs comme ça, avec juste le combiné. Et souvent, c'était la bonne qui faisait un standardiste pour toi. Et donc, elle ne comprenait pas qu'on puisse cela comme ça bouger. Et elle dit une seule chose qui me semble très importante. Elle dit, je ne comprends pas qu'on puisse se parler sans se voir. C'est exactement ce qui nous arrive à nous, là, les digital migrants. Parce que là, on est tous. Ce soir, il n'y a pas de digital native. Les digital migrants, c'est-à-dire qu'on est pané avec cette technologie. Si. Si. Quel âge ? J'ai 46 ans, mais j'ai eu un ordinateur à partir de l'âge de 10 ans. D'accord. Voilà, il est précoce. C'est un digital migrant précoce. Mais les digital natives, la génération de l'aigle, c'est les jeunes qui sont nés quand même avec la technologie. C'est vrai que là, du coup, on a un pic quand même, donc ça va faire attention. Ça va jusqu'ici ? Oui ? Parfait. Cette fameuse ontophanie là, la question qu'on posait d'abord. C'est quoi l'ontophanie numérique ? Justement, je vous conseille ce livre qui est extraordinaire de Lettre et l'écran. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais en tout cas, on a les deux grosses premières parties. Lui, justement, Stéphane Bial dit que la manière dont les êtres, les choses, nous apparaissent, à travers des appareils numériques et sous l'effet de leur omniprésence. Voilà. Il définit bien vraiment cette révolution technique comme ça. Moi, je trouve que... Il m'a bien de réveiller par là des choses et je suis sorti de ce carcan d'éducateur numérique que l'écran. Vous voyez ce que je veux dire ? D'aller voir plus loin que le bout du nez de l'écran, et pas que l'écran. D'ailleurs, ce qui me fait rire très souvent, c'est ce problème d'écran dont on parle beaucoup, les éducateurs, les parents, les familles et tout. J'ai l'impression que ce vieux film, dans les années 90, si je sais pas, les dieux sont tombés sur la tête. Vous vous souvenez, là ? C'est... Hein ? De coca. Ouais, qui prend une bouteille, comme ça, en verre de coca, et qui va faire un espèce de road movie, là, pour aller le ramener. Des fois, j'ai l'impression qu'on réagit un peu comme ça. D'ailleurs, vous avez vu cette phrase, les hommes vont s'habituer à ne plus débattre, à ne plus rien savoir ni comprendre par eux-mêmes. Au lieu de se venir au parler, ils s'en remettront chacun de son côté à la lettre morte du Dieu, qui est le contraire de l'intelligence. Ça, c'est qui qui disait ça, à votre avis ? On fait question pour un champion ? Dites-moi. Qui disait ça ? Voilà. Socrate a beaucoup du papyrus. Et encore, si on avait une machine à remonter les temps, si on jouait un petit peu avec une Doloréane, on irait voir Gutenberg, par exemple. Vous imaginez le saignage de nez, quand le monsieur, avec son offset, à l'époque, ce n'était pas l'offset, c'était la typographie, qui a créé les prévues bouquins. Je suis juste en train de démocratiser le savoir. Et là, les religions, en tout cas l'Église, pour l'Occident, qui disaient, « Ah non, non, mais là, ça n'a pas été possible, là. Vous avez démocratisé le savoir, alors que nous, à l'époque, on leur disait, non, mais vous inquiétez pas, c'est écrit, on va y répondre. » Donc, vous voyez, le problème du numérique, on le vit aussi un peu comme ça. Il y a un gros segment. D'ailleurs, on abordera cette question du capitalisme informationnel. C'est-à-dire, comment est-ce que les médias, aujourd'hui, flippent aussi ? Parce que nous-mêmes, on peut aujourd'hui s'informer. On peut nous-mêmes aller chercher la véracité de l'information ou pas. C'est-à-dire que c'est fini le côté très descendant. Donc, il y a des choses qui changent. Patrick El-Pontenica parle de paradigme civilisationnel. Et il n'a vraiment pas tort quand il dit ça. Alors, du coup, on saigne du nez. Voilà, je cite des exemples pour ceux qui avaient l'année dernière fois. Uber, vous connaissez tous Uber ? Première compagnie de taxi qui n'a aucune bagnole. Tout ça, ce que je vous présente, c'est la 40e siècle. On a bien numérique, et puis après, tout ce qui est arrivé derrière, à côté, un petit peu, le capitalisme numérique. Airbnb, premier émergent romantique qui possède au cri-couette, ou que machin, c'est vous qui dit joli. Bitcoin, la crypto-monnaie, c'est blockchain, tout ça. Premièrement, les transnationales qui n'a pas de banque centrale. Alors, je n'ai pas tout à fait tout compris encore sur les bitcoins, mais une fois, j'étais à un blablacar, et j'étais à un blablacar, c'était une banquière qui était à côté de moi. Et on parlait de numérique et tout, et j'ai commencé à parler de bitcoin. Elle a commencé à accélérer, à s'énerver. Et donc, je me suis dit, si, la partie a énervé, c'est que ça doit être pas mal capable. Ça doit être fait. Elle a commencé à accélérer un peu plus. J'ai enlevé une étoile sur mon avis. Ça, vous me faites penser, à part la façon dont on s'évalue aussi, en permanence. Aujourd'hui, on s'évalue en permanence. Vous allez au restaurant, vous évaluez, sur des plugins, une pub, vous l'évaluez, un article, vous l'évaluez. On passe notre temps à évaluer. Je suis contre. Vous êtes contre. Vous avez tout à fait raison d'être contre. Qu'est-ce qui fait l'école ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que l'école fait ? Ah oui, elle nous l'entend. Elle nous évalue depuis l'année des temps, depuis qu'elle école et l'école. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais en fait, si vous voulez, je suis contre parce que dans mon travail, on me file des objectifs pour lesquels la note des clients dépend de mes objectifs en telle année. Et comme je ne supporte pas ça, je ne veux pas le faire aux autres. C'est bien. Non, non, mais juste moi. Ah non, mais après, je... Mais vous avez vu, depuis toujours, on évalue pour tout. On évalue, on donne des notes en permanence. Enfin, parce qu'on s'en est macabre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là aussi, il va falloir qu'en tant de citoyen, se retrouve ces éléments. Je veux dire, c'est vous qu'on l'accepte, ce degré-là d'évaluation. N'hésitez pas à couper Facebook, premier média au monde, premier kiosque. Tous les gens... Ah bien sûr, il y a déjà encore qui lisent les journaux étendieux, qui ont... Mais trois quarts des gens vont sur ce kiosque. Les premières informations qu'on va chercher, c'est sur Facebook. C'est peut-être quand même le capitalisme informationnel, c'est quand même un béton. D'ailleurs, il y a un paradoxe extra. Médiapart, tous les trucs alternatifs, sont aussi sur Facebook. Et là, je vous dis, il y a peut-être une forme de schizophrénie, de contraction un peu étrange, je trouve. Comment est-ce qu'on peut aller faire pour aller voir que l'on regarde ? Ça, c'est une question en termes de médias. Je trouve des fois un peu limité. Même ceux qui se disent qu'ils ne sont pas des médias de masse médias, d'opinion, vous savez, qui sont achetés par les autres groupes. Google, nouvelle religion. Il y a 50 ans, un peu plus peut-être maintenant. Quand on a un problème d'instruction, on va aller voir qui ? L'enseignant. 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 Le curé, parfois. On pourrait voir le curé. Le parent. Oui, on pourrait voir. C'est ça. Quand on avait un mal quelque part, on allait voir qui ? Une douleur. La médecin. Oui, ça, je vous disais. Une médecin, je ne sais pas. Bon bref, je peux vous la faire pleine. Mais le googleisme aujourd'hui, c'est la première chose que vous allez faire. Vous allez voir quelque part, vous allez regarder sur Google. Vous avez un problème de machin, vous allez voir sur Google. C'est vraiment marrant. C'est ce que j'appelle moi, la cabine de confessionnal. Google. C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur, vous tapez des choses dans votre intime propre que même votre femme ou votre compagnon ou votre enfant ne sera pas. C'est bon. Vas-y. Il va sur Google. Non, mais il va sur Google. Ce que je veux dire par là, j'aime bien parler de plus. Des rapports amour-affectifs dans les couples. Monsieur peut aller voir un site, par exemple, au fond graphique, et il va taper dans les préférences des choses que jamais il n'aura confiées à sa compagne. Il va dire ça, pourquoi pas ? Ce que je veux dire par là, c'est vraiment une cabine. Et on est tous là, on tape des trucs que personne ne le sait. Donc tu avais des choses peut-être parfois limite. J'ai fait moi un test. Google Trend. Faites-le ça. Chez vous, le soir, quand vous voulez faire un trivial poursuite, faites un Google Trend. Google Trend, c'est une petite application de Google. Et vous tapez des mots-clés. D'accord ? Ou des phrases. Et souvent, du coup, ce que vous montre Google Trend, elle vous montre de manière géolocalisée où est-ce que ça a été le plus tapé ? Sur un temps donné, de juin 2017, par exemple, à juillet 2018. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur un gros temps donné comme ça, faites-le. Tout à l'heure, en rentrant chez vous, sur Google Trend, vous faites des jeux comme ça. Moi, j'ai tapé Mar des Arabes, sur Google Trend pour voir. Et malheureusement, Google Trend, c'était en bas là, vous voyez, Paka. Et un petit peu là-haut, après la Picardie, et du côté de Mulhou, à la frontière belge. Vous voyez ? Et t'as voisine ? Et non, pas ma voisine. C'était vraiment géolocalisé. J'ai tapé Chocolatine pour voir si ça marchait. Peut-être que je suis paranoïaque aussi. Comment s'il s'écrit Google Trend ? Alors Google Trend, T-R-E-N-D-S. Tendance. Ça marche en français. Tendance. C'est la tendance. Bien sûr, on peut faire une tendance mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tendance. Tendance. C'est les tendances Google. C'est les tendances sur les mots-clés. Comment on met les mots-clés dans le monde ? On est d'accord. Il faut les témoigner. Il regarde toutes les... Et moi j'aime jouer, on joue ça. Moi je joue à la maison. On tape des trucs comme ça. Et j'ai tapé des choses extraordinaires un peu. Des choses comme on est entre copains. Des trucs aussi genre échangisme machin. Et puis vous voyez que c'est les bordelais et que c'est les machins qui sont plus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça fait rire. Mais du coup, pourquoi par exemple en tant que citoyen, on ne pourrait pas utiliser cette technologie pour faire par exemple de vraies études épidémiologiques ? Pourquoi est-ce que nous, acteurs de l'éducation populaire, on ne pourrait pas essayer, avec ce type d'outils en affinant, comprendre les vraies problématiques, je dis tous les coups quoi, de santé publique ou de racisme ou de machin, dans certains départements ou dans certaines zones ? Vous voyez ce que je veux dire ? Des choses qui sont tapées comme ça de manière écranée. Donc déjà là, il y a un gros truc, c'est qu'il y a les gros là, les GAFA, les machins qui ont créé des outils et nous qui ne sommes pas du tout formés pour les utiliser. Et enfin le datalisme, alors ça c'est le plus flippant, c'est lui qui va plutôt prendre toute la part justement de ce débat citoyen, ce soir, c'est le donné à la prise de décision, c'est comment est-ce qu'on l'a rendu. Il y a des calculs mathématiques, des non mathématiques de données, sont les mêmes pour la machine que pour l'homme aujourd'hui. Ce sont les mêmes. on calcule la productivité de l'humain, sa réactivité, tout ce qu'on voulait, avec les mêmes algorithmes qu'on le fait pour la machine. Je vous ai préparé tout à l'heure pour vous faire flipper, si vous partirez bien flipper, j'ai créé des petits scénarios dystopiques et etopiques sur le numérique. comment est-ce que justement tout ce big data transforme notre être, ce que nous disons par là, mais surtout ce que nous sommes dans notre citoyenneté. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je vais voir tout à l'heure si vous voulez jouer. Ça va jusqu'ici ? Oui. Ouais ? Qu'est-ce que tu disais Paul ? Je m'en vais. Non ! Alors du coup, là dedans c'est le numérisme, donc du coup ces mots qui racontent un régime de transformation dans chaque domaine. D'ailleurs, on vous l'émane, on nous l'émane tous. Accompagner, combler, remodeler, augmenter, innover, même dans le champ social aujourd'hui. Il n'y a pas un seul projet qui ne parle pas d'innovation, tout est augmenté, innové, machin, tout ça. Donc ça c'est en structure. Et le numérique est devenu le moyen d'accès et de gestion incontourable du monde dans un secteur justement où on n'a jamais autant compté le désir d'optimisation, de praticité et de performance. On est, on doit être performant sur tout, aujourd'hui. Tout, tout, tout. Tout doit être efficient. La production, vous doit être productif, machin, enfin la oisiveté. Ça n'existe pas, j'ai jamais vu du hashtag oisiveté. Non, comme des... Je voudrais bien la voir aujourd'hui. Hashtag rien faire. Mais ça c'est une autre histoire. Du coup, on fait le parallèle entre existence et existence. C'est un jeu de nom pour ça. Ça fait arriver, mais c'est ça. Comme une vie dans la technologie qui fait que nous existons à présent par et pour le numérique. Allez-y, trouvez-moi aujourd'hui que vous n'êtes pas entouré d'objets connectés. Prouvez-moi que vous n'êtes pas venu jusqu'ici avec un GPS ou je ne sais quoi. Prouvez-moi que... Allez-y. Si, quelqu'un qui habite au fond de ma salle, qui n'a pas de planète et qui fait des poules et des trucs, pourquoi pas ? Ça existe encore. Mais c'est hyper minoritaire. Aujourd'hui, on est tous là-dessus. On est tous dans le même bateau. Alors, pour ça, du coup... Moi, je ne suis que citoyen. Je le répète encore une fois. Je ne suis pas un scientifique. Mais avec mes compères, mes copines et tout, on s'amuse à essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait rentrer en ligne de compte dans une forme de formule pour qu'on puisse se retrouver justement avec... Comment est-ce qu'on peut reprendre cette vie ? On vit sur cette vie numérique. D'accord ? Donc, on a ajouté des formules. C'est simple. L'économie de l'attention. Vous savez ce que c'est que l'économie de l'attention ? Comment est-ce que... On appelle ça dans le digital, dans le même, l'économie de l'attention. C'est cette capacité à vous mettre un maximum de temps devant votre écran, tel qu'il soit. Et donc, du coup, plus vous restez du... longtemps devant l'écran, et plus on pourra vous vendre éventuellement des choses ou apprendre de vous. C'est l'économie de l'attention. Regardez bien. Vous êtes allé sur le bon coin. Je vous donne un exemple. Vous cherchiez... Vous cherchiez du parquet. Ok ? Tapé bon coin, parquet, région Murray ou Autogaronne. Et tout doucement, vous avez cliqué à côté pour voir l'atteinte du parquet, machin. Et de fil à l'aiguille, c'est ce qu'on appelait à l'époque la frénésie du clic. Vous vous retrouvez à regarder un chaton qui jouait avec une balle. C'est la magie... Non, mais d'accord. C'est la magie de l'économie de l'attention. Comment... Souvent les jeunes, vous savez ce qu'ils disent ? Comment je me suis perdu ? Et ils ont tout à fait raison. Comment est-ce qu'on sait pour moi le premier ? Je clique et puis je suis là. Je me retrouve à regarder des gens en train de danser. À la base, j'étais juste allé chercher des rideaux sur Internet. Et cette économie de l'attention, vous la rajoutez avec ce fameux capitalisme informationnel, qu'est-ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous laisse de... C'est à vous, les gars, c'est un mastodonte. C'est carrément effrayant. Ce capitalisme informationnel, je parle beaucoup de bulle de filtre. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent peut-être le décrire ça. La bulle de filtre, c'est... Alors moi, je l'appelle le système d'entonnoir. Je vous donne un exemple. Vous avez combien d'amis sur Facebook ? À peu près, à peu près. À biston et là. 200. Allez, 200 amis. Normalement, avec l'algorithme de Facebook, vous savez, il y a une loi, la loi... Je ne sais pas comment elle l'appelle, 4-5 là... Vous allez avoir, à peu près, des gens qui vont aimer... Je dis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous aimez ? Vous parlez du jardinage. Ce sera plutôt des gens de gauche, des musiciens et éventuellement quelques gens de votre premier et deuxième programme professionnel. Je vous donne un exemple. Ce n'est peut-être pas le bon, puisque je ne vous ai pas encore misé. Mais vous restez, vous rentrez dans une bulle de filtre. Ça veut dire que vous n'avez que des gens qui, grosso merdo, il n'y aura pas de contradictions réelles et viendront publier des opinions avec lesquelles on vous partage tous. Moi, je suis ami avec Paul. Paul est quelqu'un de très charmant et quand il met les choses, je les like et vice-versa. On s'apprécie énormément. On reste dans une forme de zone de confort et jamais Facebook... Jamais Facebook... Attendez, on parle avec moi. Mais jamais Facebook ira me proposer en tant que Camille des gens d'extrême droite, par exemple. Je trouve ça. Et l'algorithme, ça dépend pour qui. Si vous êtes un journaliste ou pas. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, dans mon petit cercle, j'ai que des petits bobos, de gauche, musiciens et d'éducation populaire. C'est bien. Les questions que je rappelle, mais je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que moi, je ne subis pas la vie de vie. Mais on l'a subi tous à des degrés différents. Ce qui nous laisse très peu, justement, l'occasion d'aller voir le reste du monde. Ça, c'est quand même leur objectif. Alors, je joue un petit peu les conspirationnistes. C'est quand même leur objectif, que vous restiez dans votre placardé, comme ça, dans votre zone de confort. C'est important. De là, vous rajoutez cet algorithme. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre grand monde. Et même des ingénieurs, que je connais, soient capables de m'expliquer réellement comment fonctionne un algorithme. Alors moi, je le fais à base de pâte à crêpe. J'explique aux enfants, avec la pâte à crêpe, vous avez plein d'ingrédients, si vous rajoutez plein d'ingrédients, vous créez. Voilà. C'est un système d'algorithmes. Mais, reçoiveurs d'aujourd'hui, même les gens qui créent les super algorithmes, santé prédictive, justice prédictive, machin, l'algorithme leur échappe. Encore. Ils ne sont pas encore capables là-dessus. Mais pourtant, on est entouré de ça. Et à cela, vous rajoutez l'individu, ce qu'on est nous, aujourd'hui, nous, notre vulnérabilité sociale, culturelle, psychologique, notre État. Et ça fait vraiment un cocktail vraiment, vraiment, vraiment flippant. Je vous disais ça. Tout ça là, ça rend un peu... Par contre, du coup, on n'a pas de... Moi, je n'ai pas de solution, rien concrète sur ça. Je vous dis juste que les GAFA, donc les GAFA, vous savez ce que c'est, hein. Google, Amazon, Tesla, et j'en passe. L'Elnatur, bon, on va rajouter... Et l'Elnatur, c'est tout ce qui est Chine, hein. Xiomai, et les autres, je ne les connais pas trop. Qu'est-ce que c'est ? L'Elnatur, c'est pareil, c'est Netflix. Amazon, Tesla, il y a... Je ne sais plus qui d'autre. Je vais vous laisser par faire un moment donné. C'est l'Uber. Si, l'Uber aussi, très bien. Voilà. Tout ça nous impose... Donc, des applications qui sont développées... Il y a des programmes commerciales virtuelles. Comment ? Il y a des programmes commerciales virtuelles. Ouais. C'est surtout ceux qui ont les 96% des données. Là, le Big Data, c'est les qui détiennent les 96% des données. Habituellement, c'est exact. Et oui, et oui, parce qu'on voulait avoir accès à des choses. Plaisir, ils servent. Ils servent exactement sur quoi... Sur quelle ressource travaille ? Plaisir. Sécurité. Interaction sociale. Quête d'information. C'est les 4 leviers. Et ils savent. Les mecs, ils sont super balèzes. D'ailleurs, ils sont encore plus balèzes. Parce qu'ils sont... Ils sont à l'avance par programme. Ou plutôt à l'avance. Je parle dans le champ du social. Dans le social, on essaie de réfléchir aussi avec nos petits moyens. Ils ont compris qu'il fallait qu'il rentre réellement dans son appareil web affectif. Ça veut dire que ce livre est le plus chiant à lire, il faut le dire en diago. Mais il y a 2-3 éléments qui sont sympas parce qu'ils parlent justement de tous ces calculs algorithmiques pour faire en sorte que, par exemple, sur la détection faciale, on va bientôt voir, et c'est déjà le cas pour certains, on va voir votre état, votre humeur. Et en fonction de votre humeur, eh bien, on vous proposera des choses plus ou moins intéressantes. Alors, vous êtes un peu au bon sens d'aujourd'hui. Je vous propose d'écouter sur Spotify telle musique ou tel machin. Vous allez voir. C'est des choses comme ça, on a l'air encore... Non, ça ne m'arrivera pas. Si, si, si. Qu'est-ce qu'ils ont dit à votre avis ? Alors, ils n'ont pas fait référence aux machines sur ça. Mais quand même, quand on m'a posé la question à la population, ils ont dit une chose, que beaucoup de gens, même en France, répondent, « Oui, mais je n'ai rien à cacher. » Quand on leur a dit, « Ouais, on a déclaré, mais rien » et tout ça, ils ont dit une chose, « Oui, mais je n'ai rien à cacher. » D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dit tout le monde aujourd'hui. Quand on m'a régressé un peu, on me dit, « Ouais, Facebook, Google, machin, Amazon et puis... » Ouais, je dis, « Mais fondamentalement, je n'ai pas grand-chose à cacher. » Erreur. C'est la grave erreur, justement, de se retrouver avec ce type de l'impression. Rien à cacher, ça, c'est une autre histoire. Alors, du coup, avec la technologie, donc, il n'a jamais été question d'autre chose que, justement, certaines fameuses relations au monde. Et hop, je vais enchaîner sur la deuxième partie. Je vous laisse juste une petite pause pour rentrer, justement, dans le cœur du débat. Est-ce que vous avez des questions ? Ça va ? Je vous ai un peu plombé, c'est ça ? Non. Non, ça va ? J'ai lu un terme d'électronisme. Ouais. Ça, il faudrait vous battre là-dessus, c'est l'espèce de... Qu'est-ce que ça c'est ? Oui, c'est l'analphabétisation en version numérique. Voilà. Le pan de l'électronisme, c'est ce que les amis québécois appellent, c'est la littératie numérique. C'est comment est-ce qu'on peut donner des choses, des clés de compréhension de la lecture numérique, permanent, pour tous les jours, pour tout... L'électronisme, c'est les gens qui, bêtement, n'ont pas... On les a enfermés dans quelque chose de hyper restreint dans l'utilisation, hyper montage, si vous voulez, et qui fait que, ensuite, ça monte à compétence. Vous avez vu, là ? Moi, j'étais juste là, il n'y a pas très longtemps, au chômage. Petite période de chômage. Et donc, on est passé, vous savez, à la e-administration. Pourtant, personnellement, j'ai l'impression d'être débrouillé un tout petit peu, quand même, devant un PDF, devant une pièce jointe, devant un 8-transfert. C'est des petites choses que je maîtrisais, je pensais, en tout cas. J'ai failli me donner la tête. C'était horrible. J'ai envoyé les docs, ils nous disaient, non, c'était trop lourd, je l'ai décompressé. Ils nous disaient, oui, mais du coup, il faut que vous nous envoyez ça d'abord. J'ai fait des manifs. C'est-à-dire que si vous ne savez pas décompresser, si vous ne savez pas décompresser un fichier, c'est-à-dire compresser ou décompresser, c'est quand il est trop lourd. Le mettre dans une boîte un peu plus sérieux, si je dis bêtises, et pour pouvoir mieux l'envoyer, comme ça, au moins, du coup, l'autre peut recevoir sans que... Mais ça ne se fait rien, j'ai fait 2-3 manifs à l'imprime écran. C'est-à-dire que j'ai envoyé mon dossier, et j'ai reçu une notification du Gmail de la CIP, que sa boîte était pleine. J'ai fait, moi, il m'a pris l'écran, que je suis allé sur Photoshop, paye tout ce que vous voulez, pour recadrer, et je lui ai envoyé une image en disant, « Excusez-moi, madame, votre boîte est trop pleine. » Mais vous imaginez le nombre de gens qui sont raqués de suite, parce qu'ils n'ont pas fait la moitié de ce que moi j'ai fait pour pouvoir avoir droit à mes événités. Et ça, c'est tous les jours. Moi, je vais dans le Gers, je vais partout, dans le tard, dans le mariage, tous les jours, il y a des gens qui... Ça, c'est même pas le... On ne les a pas formés pour ça. Et personne ne les aide. Ça, c'est plus d'accord. Non, c'est-à-dire que... On est formés ou pas ? Est-ce qu'on forme les gens pour aider ça ? Après, ce qui existe, qui se développe un peu, c'est les centres sociaux, l'espace de vie sociale, où il y a des permanences, et des gens qui aident les personnes en difficulté là-dessus pour accéder à ces problématiques-là. Bien sûr. On a calculé... Diminuer la fracture numérique. On a calculé avec le... Vous savez, le Clémy. Le Clémy, c'est un peu le... La ressource d'éducation nationale pour le numérique. Donc, pour apprendre à tous nos enfants ce qu'est le numérique. Si vous voyez dans le programme, c'est très court. Enfin, le programme est très court, c'est un peu de programmation, un peu d'éducation à l'image, et un peu de travail sur la réputation des traces numériques et le cyberharcèlement. Ce n'est pas hyper long, quand même. Ça a l'air comme ça, mais ce n'est pas hyper long. On l'a calculé la dernière fois, dans un coin de table, je l'ai calculé, avec une ancienne cheffe du Clémy. Aujourd'hui, par exemple, à Notre-Dame, vous savez combien il y a d'enseignants à former sur la question du numérique ? Il faut faire juste au programme. Signiflez-en. On multiplie tout ça au regard des gens qui existent pour former. Vous savez dans combien de temps tous nos enseignants entrent d'aujourd'hui pour être formés au numérique ? C'est-à-dire, dans le temps de courant, 2084. Ah, 2084. Ce qu'on a changé depuis. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est Kafka. On marche sur la tête. C'est un problème de budget ou un problème de manque de formateurs ? C'est un problème de plein de choses. De budget, de manque de formateurs, mais c'est surtout de prévision. On fait semblant qu'on maîtrise les choses, mais on ne maîtrise que l'âme. Et les choses vont aller de plus en plus vite, c'est ce que vous disiez. 2084, si on reformait tous les enseignants aujourd'hui... Alors bien sûr, vous allez voir le basel... Peut-être qu'ils ne s'attaquent pas non plus aux bonnes choses, parce qu'on voit avec les équipements numériques, autant qu'ils les achètent que ça passe en nombre de commandes sur des genres solides. Et en plus, il n'y a pas forcément la connexion dans les collèges. Par exemple, là où j'ai... Ah oui, mais je ne parle même pas de ça. La réflexion même de comment on peut être efficace en termes d'indications nationales. Vous vous souvenez de cette petite olignette ? Ça va super vite pour tout le monde. Et moi, je suis dépité... Je ne suis pas là pour vous en parler... Je suis dépité de ce type de chiffres, par exemple. Donc, ça veut dire que la communauté, travailleurs sociaux, éducateurs, citoyens ramens, retraités, je pense que c'est le droit de tout le monde, cette histoire. Ça nous appartient à tous de mettre le pied à l'étrier comme ça et d'accompagner chaque individu à cette histoire et à cette révolution numérique. Vous voyez ? Et c'est flippant. C'est vraiment flippant. Je continue alors. Donc, du coup, quand Paul m'a interpellé, « Ouais, super, avec Achille et tout, on voudrait parler. » Vous savez qu'il y a peu de conférences qui abordent la question de citoyenneté numérique. On est encore, de manière très maladroite, resté dans ce qui est juste l'écran, l'utilisation de l'écran. Après, moi le premier, je me jette la fière, il y a quelques temps, je faisais encore ça. Je faisais encore des études sur les écrans. La citoyenneté numérique, là, on peut vous jeter un palais dans la main, parce que c'est complexisé, extraordinaire. Je me suis pas lâché dessus. Je me suis dit, comment on peut l'appeler ? Jusqu'à Chine, on pouvait travailler là-dessus. Et alors, la citoyenneté responsible, donc responsible, quelqu'un peut l'expliquer, ce que c'est ? Qui est capable de s'adapter à tout, tout type d'écran. Tout type d'écran. Les difficultés, les difficultés, les difficultés. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est une citoyenneté qui va partout. Elle va dans la rue, elle gueule avec des gilets jaunes, et elle va sur Instagram en disant, moi je t'emmerde, connard, tu touches plus que moi, voilà, machin sérieux. Elle est partout, elle peut être partout. Donc, je me suis posé ça. Après, je me suis dit, oh, citoyenneté numérique, rappelons-la simplement citoyenneté numérique. Mais du coup, j'ai un copain qui m'a gentiment dit, c'est complètement lui, numérique. Il m'a découpé en deux, il m'a dit, non, non, mais le concept numérique ne doit rien dire. C'est comme si je vous disais, le citoyen est une machine à vapeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le terme numérique devrait rien dire proprement. Je ne te donnerai pas son article. Bon, e-citoyenneté, moi ça me plaisait, mais ça fait un peu marketing. Et citoyenneté digitale, donc une espèce de prolongement, juste avec la digitalisation des choses, en forme de dématérialisation, un citoyen dématérialisé. Alors, je n'avais pas trouvé, du coup j'ai mis trois problèmes. J'ai arrêté de me casser la tête là-dessus. Et je me suis dit, en fin de compte, c'est un élargissement de l'espace public. Il faut qu'on arrête. On est d'accord là-dessus. C'est juste un élargissement de l'espace public. Qui, je pense que les questions sont angliciées au collégien de chez les interventions. Et je leur dis, qui a un réseau social ? Et du coup, ben, tout le monde le met. Ici, qui a déjà utilisé un réseau social ? Vous pouvez lever la main, ceux qui... voilà. Ils n'ont pas levé la main. C'est fait exprès, c'est le stand-up. Attention, c'est claqué. Et non, vous posez la bonne question. Un réseau social, c'est, par exemple, votre patin, je suis allé boire un café. Je suis allé boire un café. Et il y avait encore le coronavirus, et ça gueulait dans le bar et tout ça. C'est un réseau social. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ce sont des réseaux sociaux. Mais depuis la nuit des temps, nous utilisons des réseaux sociaux. Non, mais... Ici, nous sommes un réseau social. À partir de nous, nous ont réunis pour discreter tout ça. C'est ta raison. Non, mais du coup, ça c'est important quand même. C'est important en termes sémantiques, mais même en termes symboliques. Il faut arrêter le programme. Donc du coup, pour moi, c'est juste... Il n'y a pas de citoyenneté ou de machin. Il y a juste une espèce de... On a élargi la sphère d'interaction avec les individus. Alors, quand je dis ça, je me pose, vous m'avez vraiment fait mal à la tête. Non, mais c'est moi en plus. Je vais réfléchir. Mais attendez. Tu ne vas pas rentrer dans ton schéma habituel. Tu vas essayer vraiment de décortiquer ça. Du coup, je me suis dit, cet élargissement de l'espace public, c'est ce qu'on appelle aussi... On peut tenir plusieurs frontières entre le public et le privé. C'est-à-dire que c'est un élargissement, ok, mais je ne suis pas obligé de venir empiéter dans votre cercle en disant de laisser le public. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui avec mes nègres. Tu peux gueuler comme ça, comme si je gueule sur le mur de quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais sur mon mur ? Est-ce que tu peux dégager ? C'est un peu le même principe. Donc ça, c'est un apprentissage. Essayer de dire aux gens, mais tu ne peux pas t'approcher, gueuler ou l'insulter, alors qu'elle ne t'a pas invité à discuter. Ça, c'est le premier niveau qu'il faudrait qu'on explique à tout le monde dans les gens. C'est le premier. Le second, c'est la porosité entre le virtuel et le réel. Mais ça, ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent, surtout sur les technophones et tout, qu'il n'y a pas de... Elle est très fine. Elle est ultra-fine, la frontière. C'est parce que c'est le terme émotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, souvenez-vous, on tourne fin du numérique, fait qu'on réagit avec émotion. de tout ce que vous utilisez Internet, il y a un facteur émotionnel aux choses. D'accord ? Un exemple. Je vous largue au flunch. C'est au-delà de la forme. Ou je vous largue par SMS en termes d'impact émotionnel. C'est au-delà de la forme. Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Est-ce que vous ne vivez pas quelque chose de dramatique ? Voilà. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Ce que vous vivez sur le net, d'un point de vue émotionnel, la même chose. Il n'y a plus le problème de distanciel. On vit la même chose. Moi, je vous raconte une petite anecdote qui m'a fait réagir là-dessus. 95. En 1995, on avait le début des 76K. Les premiers trucs qu'on lit tech, machin. Et j'avais connu les premiers chats. C'était le caramel. D'accord ? Il y avait le caramel et tout ça. Et donc, on chatait. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens. On avait des heures bien précises. On n'avait pas les moyens d'avoir des photos. D'abord, on ne savait pas scanner les photos. Moi, je ne savais pas numériser à l'époque. Et j'ai discuté un jour avec une personne. La première chose qu'on posait, c'était quoi ? ASV. Vous ne vous souvenez pas ? ASV. Âge, sexe, ville. Les premiers chats en 1995, c'était âge, sexe, ville. Non ? Et du coup, la personne, vous pouvez me dire, voilà, âge 25 ans, ville, morge, et sexe, femme. Ça aurait pu être un chien, d'autre côté, qui tape au clavier. Mais à l'époque, on me faisait confiance. D'accord ? Et donc, je fais de la correspondance avec cette dame qui avait 25 ans, qui habitait à morge, et qui passait à se faire. Donc, je la fais rire. On se fait rire. Correspondance épistolaire. On n'a rien demandé d'accord jusqu'ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Je correspond avec cette dame qui finit au bout de deux mois et demi-deux mois par tomber amoureuse. Alors, bien sûr, s'il y a des psys ici, ils disent oui, mais peut-être que c'est une question de notre ancien. Rien à foutre. Cette dame m'a fait une déclaration en disant là, à force de rigoler, je discute avec toi, c'est exactement sur les correspondances épistolaire. Il a vu un bout de cheville. Il l'écrit pendant 6 ans. On est d'accord. C'est pareil. Donc, cette frontière-là, il faut qu'on arrête de la mettre. Elle n'est presque plus loin. Et parce que le numérique, il est partout et c'est juste des émotions, des matérialisées. Ensuite, je me suis mis dans cette idée de l'activation du produit furtif à la totale expression de soi, cette espèce de distingue. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on se plaît totalement ? Ou est-ce qu'on fait comme le font par exemple trois quarts des jeunes, sur TikTok, machin ? C'est n'importe quoi. Il y a des réseaux sociaux. Il parle de... Enfin, je veux dire, on peut en parler de son caca. Mais j'allais dire, mais je ne passe pas que ce soit l'endroit pour parler de ça. On peut parler de ce qu'il a mangé. Il y a des fois, il y a des gens, c'est une aberration totale. On dit, mais là, tu es dans l'expression... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est haut, c'est haut de transe. Et ça, ce n'est pas possible aussi. Puisque du coup, dans la citoyenneté, on a envie de dire aux gens, « Eh, ne viens pas m'envahir avec tes états d'âme et tes machins. » Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, le web participatif au capitalisme informationnel. Quand les gens participent sur Internet, vous savez, il y en a qui se font des lanceurs d'alerte. Vous savez ce que c'est qu'un lanceur d'alerte ? Voilà, donc tout le monde se rêve un jour d'être un lanceur d'alerte. Ça aussi, il faut faire le système entre un lanceur d'alerte et, comme on dit, comme chez les collabos, là... Délation. Vous voyez ? J'en vois beaucoup, moi, sur les forums. Je vois beaucoup de gens qui jouent comme ça dans la crise politique, et puis ça ressemble, ça ne sent pas le lanceur d'alerte, ça sent de la délation que la durée. Donc là aussi, il faut refaire qu'on éduque tout le monde à avoir ce système. Voilà, et du coup, on fait une articulation entre ligne et en ligne. Comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Là, je suis connecté, là, je ne suis plus connecté. Les droits et les devoirs pour citoyens. Là, on parle de la question du « hâteur ». Le nombre de commentaires qu'on peut voir aujourd'hui sont d'une violence extraordinaire. Donc, d'ailleurs, des choses plutôt flippantes. avec de l'appel au meurtre, ont carrément suscité. « Vas-y, suscite-toi ! » Il y a des gens qui, malheureusement, chez les abolescents et dans le projet des pieds, là, sont passés à l'acte. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, il y a un gros travail à faire là-dessus. Ce n'est plus possible. On ne peut pas parler comme ça de manière... Parce que vous savez, comme si on avait un cerveau d'enfant de 7 ans, en fait. Il n'y a pas de seconde degré, on y va direct. Voilà. Alors après, les politiques, ils n'ont pas aidé non plus à parler comme ça. Tout le monde peut parler, non ? Ils disent « oui, il y en a marre de civils, il y en a marre des étrangers, il y en a marre d'achats... » Tout le monde y va de son point de vue, ici. C'est bien sûr. Et comme le temps virtuel, il faut l'intelligente. J'aimais bien aussi ce rapport. Foul l'intelligente, on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux et toutes ses révolutions, les révolutions rames, même le mouvement des gilets jaunes. On pourra en dire ce qu'on veut, mais sur le principe, en tout cas, il y a quelque chose d'assez intelligent sur ces questions-là. Et enfin, la question de la dentiquette et de la civilité sur Internet. Voilà. Moi, je crois qu'en termes de citoyenneté, j'essaie de vous poser un petit peu ces questions. « Comment est-ce que tu peux le voir ? » Je crois que tous ces points-là sont à aborder. On ne va pas les aborder ce soir. Mais ces points-là sont à aborder, à décortiquer, à essayer de travailler, en termes de charte éthique, à j'en sais rien dans l'utilisation, dans l'éducation et tout ça. Bon, on va jouer un petit jeu, là. Vous allez tirer un scénario. C'est des scénarios dystopiques ou utopiques. D'accord ? Vous en tirez à mon hasard ? On fait le tirer, là. C'est quand on est là. Tu sais, on est des spectacles pour ma visite. Voilà. On va peut-être pas tous les faire, mais au moins, on va faire une petite partie. Faites le passer, là. Faites le passer, là. Faut bien. Voilà. Alors, du coup... Allez. Alors, il y avait que j'en peux... Juste vous lisez, que c'est qu'il y a en gras. En gras. Vas-y. Vous faites partie d'un programme de l'ISMP. Vous faites partie d'un programme de l'ISMP. Il est 22h30. Vous décidez d'aller vous chercher un petit truc à clignoter dans le fond. L'accès est refusé en stimulant que vous êtes en surcharge. Bonne erreur. Merci. Petit scénario, il a tiré. Alors, on ira les vôtres après. 22h30, il va chercher un truc. Ce que j'ai mis là comme scénario, c'est déjà en développement. Tout ce que je vous ai mis là, tout ce que vous avez mis là, c'est déjà en développement. D'accord ? Là, c'est Samsung qui va faire une espèce de frigo. à connecter avec notre ISMP. D'accord ? Ça veut dire qu'il ne pourra pas aller directement chercher. Alors, certains vont dire, oui, mais moi, je défense la porte. Si, des fois, on s'apporte. Vous savez que c'est déjà plus ou moins avec le weed, avec les manettes. Oui, pour la santé, tout ça. Bien sûr, bien sûr. On va se mêler. On se mêle de vous. On se mêle de tout. Vous n'êtes pas fait de sport aujourd'hui pour les inètes. Exactement. Sauf que la ISMP est en train de se pencher là-dessus. C'est-à-dire la sécu et les mutuelles. On va se dire, mais non, mais c'est trop bien qu'on va gagner de l'argent là-dessus, puisqu'on va pouvoir les contrôler. Donc, parce que si monsieur, il ouvre son frigo et qu'il fait une effraction, parce qu'il pourrait, bien sûr, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il paiera ses médicaments prochain trimestre. C'est plus cher. Donc, dans notre état de citoyenneté, quand même, il y a quelque chose à voir là-dessus. Ça, c'est un exemple de technologie qui existe déjà. Peut-être là une autre, peut-être. Vous êtes arrêté pour laisser de vitesse dans votre voiture manuelle. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux petits délits passés. Le robot de justice décide de vous donner une punition sans plaire. 24 mois de suspension de permis. Et donc, en Italie-Camballa, c'est vraiment la... Il y a vraiment la... En mars 2019, la justice... En mars 2019, la justice française a mis en place déjà, pour pouvoir gérer les petits délits, un algorithme qui puisse faire du triage. Oui, oui, ils existent déjà. Il y a une application que les gendarmes vont avoir très très prochainement, ou en note, en aparté. Ils pourront saisir la race, l'opinion politique ou syndicale, mais c'est pour le bien déjà, bien sûr. Oui, c'est toujours pour le bien. Mais d'ailleurs, on va me dire, en mars, c'est quoi ? Donc, votre fille a un nouveau collège Digital Learn 2030. C'est un collège qui mêle numérique et apprentissage vers une école augmentée et démarchérialisée. Pareil, c'est des choses qui sont en train de... aux États-Unis qui sont en train de se développer de plus en plus. Regardez, je n'imente pas la vague d'écoles alternatives. On a eu le droit à ça, là, il y a quelque temps. Il y en a qui sont revenus quand même sur les écoles alternatives. Bon, on en est revenus parce qu'on veut toujours mettre la cause à l'éducation nationale et tout ça. Mais ça veut dire que demain, en tant que parent, il y a de plus en plus de phobie scolaire, par exemple. D'accord ? Ou de déscolarisation. Ok ? On peut imaginer une espèce de petite entreprise, start-up, qui va dire, ne vous inquiétez pas madame. Votre enfant, il va rester chez lui et il va pouvoir prendre tout ce qu'il faut, sans bouger de chez lui. Ce qui est vrai. Moi, je ne vous ai pas porté la technologie ce soir, mais j'ai des casques vers dernière génération. Ils font ce qu'on voulait pratiquement avec. Vous faites, vous démonter une mobilette, vous faites du graphe, vous voyagez, vous allez au musée, c'est super, enfin, voilà, il l'a déjà expérimenté. On pourrait, si la technologie était un peu plus élaborée, en faire rester quelque chose chez soi. Vidéo, machin, tout. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez produit combien de graphe ? Tenez ça. Vous avez été sélectionné pour travailler sur un système éducatif de YouTube et de YouTubeurs, un dispositif de cours online pour l'Afrique et le Brésil et l'Aide. Donc du coup, là, c'est pareil, le distanciel. Comment est-ce qu'on va pouvoir, on va pouvoir démocratiser le savoir ? Alors du coup, la technologie, je vais la dire en bas, un peu plus faite en bas. Oui, c'est encore un développement. Ah oui, c'est YouTube qui dit carrément, parce que c'est quand même l'hégémonie. C'est le streaming. C'est la plateforme de streaming vidéo hégémonique. C'est monstrueux. Je crois qu'on peut voir tous les contenus aujourd'hui sur Facebook. Je crois que c'est un truc comme ça, 14 millions d'années, un truc comme ça. C'est juste extraordinaire. Ils se sont juste dit YouTube, comment on est les meilleurs ? Comment on est les plus forts ? Et bien maintenant, carrément, tout le savoir. Parce qu'ils l'ont tous déjà. Ils l'ont tous le savoir. Quand vous avez besoin de changer un pneu, ou de laquer un meuble, vous allez voir quoi ? Les tutos. Sauf que les tutos, on croit que vous, ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à YouTube. On continue à nourrir YouTube. Et du coup, YouTube se dit juste, là maintenant, c'est quoi ? Le savoir, c'est fini. C'est fini. Tout ça là. C'est nous et nous, on va arroser l'Afrique, parce qu'ils ont besoin d'être arrosés. Il faut qu'ils comprennent les choses. On va arroser tout le monde pour dire, voilà, mais c'est nous maintenant qui sommes l'hégémonie du savoir d'allemand. C'est un autre projet du monsieur YouTube, bien sûr. Il l'a fait dans les années. Alors vous, c'est quoi ? Votre smartphone indique que vous êtes trop connecté cette semaine. Cela fait déjà la troisième volation du programme Connect & Life. Vous devez subir un stage de désintoxication digitale si vous voulez avoir accès à votre smartphone. Voilà. Equilibre digital, j'ai passé 1h35 sur les applications aujourd'hui. Je courais partout, j'ai pris le temps. Une autre, ce qui est peu, mais déjà aujourd'hui, vous avez ce type d'application. Sauf que votre patron, on peut imaginer, votre patron dans moins de 5 ans va dire, je veux, si tu travailles dans mon entreprise, tu installes ce type de logiciel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, mais mon patron, moi j'ai deux smartphones. La CAF. La CAF. Imaginons la CAF. Qui, tu sais, ce gros problème d'écran, d'hyper-connexion et tout ça. Mais c'est très simple. C'est bon. C'est bon. La CAF. La CAF, madame, monsieur, si vous continuez à avoir les allocations, vous installez sur LiveBrogs et machin, ce type de logiciel. Et si votre empreinte dépasse, c'est vous qui êtes sanctionné sur vos états. Non mais, je veux dire, partout. Partout. Et c'est déjà des technologies qui existent. Votre assurance vous oblige à être connecté en permanence à son réseau social et localisé afin de calculer les bonus ou malus dus à votre déplacement quotidien. Ça existe, on est d'accord ou pas ? Ça existe. C'est génial. C'est ce qu'on appelle la gamification aussi. Comment est-ce qu'on fait jouer les usagers pour qu'ils gagnent des bonnes, des choses comme ça. Les assureurs vont voir plutôt que quand vous avez privé un vélet, d'accord, et que votre voiture est garée en bas du Capitole ou en bas du parking de Muray, eh bien, ils vont me dire, mais c'est 10% à la fin de l'année. Parce que t'as pas utilisé ta manière. D'un point de vue statistique, on est bien d'accord. Moins tu utilises ta voiture, et moins tu me coûteras à l'international, sinon ta probabilité ne va pas rentrer pas. Ça, je vous le dis récemment, et on va finir avec les autres séances, c'est partout. Et personne, enfin j'ai vu personne aujourd'hui gueuler. Il y a la CNIL quand même qui fait un sacré boulot par rapport à ça. Ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ont des levées de boucliers qui se font par des lobbies, mais ils travaillent là-dessus sur la gestion des données. Pourquoi on n'a pas droit actuellement en France à la reconnaissance faciale ? C'est parce que la CNIL s'y est opposée. On a quand même des gardes fous dans ce pays qui permettent de... On y est aussi, puisque quand tu mets ton appareil et que l'Atappa se te reconnaît, moi je me suis fait avoir, je n'en ai pas. Finalement, il a quand même pris ma place. Donc ça y est, c'est fini. Oui, il l'a pris quand même. C'est quoi votre scénario ? Le programme d'édition est un algorithme de rencontre amoureuse, une sorte de Netflix de la rencontre. En partenariat avec le programme de maîtrise des naissances gouvernementales, vous êtes dans l'obligation d'y souscrire. Ça existe aussi, je vous assure. Alors, ça existe tout en plus que... Ça fait déjà longtemps qu'on se mêle de nos viandes voisins. Je veux dire, aujourd'hui, à l'époque c'était tout matrimonial, aujourd'hui, il n'y a pas un scénario. D'ailleurs, qui l'aurait cru ? Qui l'aurait cru ? Je vous dis ça, vous savez, avec un peu de regret. Si j'avais su, il y a 30 ans, qu'il y allait avoir une application, enfin, logicielle, si vous voulez, qui permette de géolocaliser des gens qui sont disponibles sexuellement. Non, mais le temps gagné. C'est ça. Ce serait le moins en boîte. Mais oui, le nombre de pas de funk que je faisais pour attirer un mec madame Farn. C'est ça. C'est monstrueux. C'est monstrueux, le gain de temps. Oui, c'est ça. Et puis les gens d'accord. D'accord. Et bien oui, puisque la personne est disponible sexuellement. D'accord. C'est tacite. Tinder, Tinder. Appen. Enfin, je vous en cite plein. Les sites qui géolocalisent si vous êtes disponible ou pas. J'avais téléchargé, alors, enfin, Appen, vous vous couperez parce qu'on va prendre vous gronder. Non, non, mais je l'avais fait. En plus, j'étais parti avec elle à Barcelone dans un gros concert. J'ai pris Apple, l'application, et j'ai localisé comme ça toutes les filles qui étaient disponibles. J'ai regardé, donc je vous assure. Je devais en avoir un tout comme 245. Ok. Propositions. 245 filles. On était 30 000, hein. C'était la première vie à l'ensemble. Un gros festival à Barcelone. Et donc, ça veut dire que j'avais une masse de données potentiellement. Et potentiellement. Et pour une soirée. Et pour une soirée. Et pour une soirée. Voilà, je ne sais pas si c'est ça. Il y avait de mecs. Non, parce que moi, je l'ai paramétré, si vous voulez, pour les filles. Je l'ai paramétré à Taq Mec. Mais je n'ai pas paramétré pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'on rassure après 2,40. Bon, tout le monde a fait son scénar. Oui, mais il avait la publicité pour Diagra, Siagra... Oui, il a du bon. Donc, vous voyez, c'est une espèce de truc augmenté, là. Donc, tout ça, c'est un petit scénario. Moi, j'ai écrit un petit scénario. Mais plus je l'ai écrit, parce que j'en écris très souvent, et plus je me fais pliper, quand même. Moi, je ne l'ai pas lu, parce qu'il y a un mot qui m'échappe. Grâce à un nouveau logiciel, des modèles prédictifs. Ah oui, c'est une sorte de frappe. Non, mais c'est une sorte de frappe. Est-ce que je fais des scénarios prédictifs ? J'étais prêt à l'accepter. Non, prédictif, voilà. Justice prédictive. On nous l'a vendu en France, la justice prédictive. La santé prédictive, parce que le problème, c'est... C'était sur le... C'était au sujet du vigé des gendarmes. C'est bien entendu pour l'entretien. Sinon, ils l'auraient pas fait. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était le cadre d'assaut. Oui, c'était le cadre d'assaut. Ah oui. C'est fait pour assurer notre sécurité dans une période de troubles, d'attentats, de risques majeurs et de codes rouges. Oui, c'est ça. Et ils jouent vraiment sur ces leviers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sécuritaire, l'information, le machin. On pourrait jouer toute la soirée à Google Trends, et on pourrait jouer toute la soirée à ce type de trucs. D'ailleurs, pour tes étudiants, pour tes élèves, tu pourras m'embarquer. C'est vrai, jusqu'ici, je sais pas quelle arrivée, mais vous me le dites. Voilà, on l'approche, c'est la justice. Quelle arrivée ici ? Je sais pas si vous... Voilà, on peut débattre maintenant sur des points précis. Ou surtout, l'idée, quand même, en tant que citoyenne ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Que faire ? Et puis, dans ce type de réseau, savoir ce qui est vrai du faux. Faire aussi la part des choses. Oui, c'est du rouge. Oui, c'est le gros problème, quand même. Parce qu'il y a des gens qui prennent pour argent comptant tout ce qui est dit sur les... Alors ça, c'est vrai. Moi, par exemple, on est venu me chercher pour faire des cours en lycée et en collège autour des fake news. Je suis allé seul à ne pas avoir accepté. Parce que je lui dis, mais je ne comprends pas. C'est quoi que vous appelez des fake news ? Mais il mentit les gens. Les conspirationnistes et tout ça. Les activistes et tout ça. C'est des fake news, tout ça. Moi, personnellement, déjà, quand j'ai regardé avec mon père dans les années 80, c'était farci de fake news. Je veux dire, ça fait des années. C'était de l'entox, c'est pas pareil. Ah ouais ? Vous êtes sûr que pour nous vendre Maastricht, par exemple, c'était de l'entox ? Oui. Non, mais c'était débat. C'est un débat. Oui. Intox. Alors, si vous faites le distinguo entre intox, c'est fake news, c'est quoi ? C'est ça ? Moi, je sais comprendre. C'est un rapport d'un ami, là. Maintenant, tout le monde, il y a la possibilité d'écrire ce qu'il veut et pour tout le monde, sans filtre, sans contrôle de quelle ordre que ce soit, du coup, ceux qui ne sont pas forcément, peut-être pas éduqués, mais qui ont le sens de l'analyse, avec le prêt de voir en jacote. C'est vrai. Mais vous êtes sûr que dans l'histoire de l'actuel aujourd'hui, moi, j'aurai du regard de mes 47 ans, vous êtes sûr qu'on n'a pas vendu toujours un tas de fake news, du sang contaminé en passant par telle maladie, en passant par... Mais le terme de fake news n'était pas inventé. Oui, mais fake, c'est quoi ? C'est faux. Un fox en français. Oui, c'est un fox. C'est une même fox. C'est une même fox. Avant, c'était peut-être une moins bonne information. Oui. Elle a été tronquée. Aujourd'hui, on balance sur des réseaux de mensonges. Oui, mais la propagande pendant l'occupation, c'est aussi une forme de fake news. Ce n'est pas tout à fait fait dans le même état d'esprit. Là, peut-être. Je peux vous rejoindre sur certains points. C'est-à-dire, on peut décortiquer. On fait génération à chins versus génération à 50. Alors, du coup... C'est parce qu'on peut arriver à faire croire n'importe quoi à ce moment-là. Mais à l'époque, vous pensiez qu'on ne pouvait pas nous faire croire à la porte-à-porte ? Si, mais ça se diffusait moins vite. Ça, vous avez raison. On va vous marquer un point. Bougez-vous, là, les... Ça avait moins de portée. Ça touchait moins de gens. Ça, d'accord. Et puis ça passait par plusieurs étapes. Et entre-temps, ça se modifie un peu. Tandis que là, comme ça arrive, c'est reçu. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, là, pour ça, vous avez fait le patron. Mais du coup, comme ça va plus vite, c'est plus vite commenté. Et c'est plus vite démonté. Ah oui. Avant, c'était peut-être plus persistant dans le temps parce que c'était ancré le plus longtemps. C'est-à-dire que ça peut être démonté. Et peut-être plus vite oublié aussi. Parce qu'on est passé à une autre fake news qui finalement fait qu'on oublie celle qui était avant et qui était d'hier. C'est vrai. Et c'est encore... Oui. Le côté éphémère de l'information fait qu'on rebondit sur un autre sujet. L'information que j'ai pu m'entendre. Oui. Oui. Je pense. Pardon. Au début de votre présentation, vous avez abordé le problème de la pédophilie et des viols. Par exemple. Qui était, très souvent, dans un cercle restreint. C'est ça. Maintenant, un viol qui a lieu à Arras, toute la planète le sait. Oui. Donc, on a quand même la sensation qu'il y en a beaucoup plus puisqu'on est beaucoup plus au courant des faits. Les prêtres qui violaient les hommes-femmes, ça a toujours existé, mais on ne le savait que sur le village ou la ville. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a une multiplication de... Bon, vous avez raison pour ne pas donner des idées à ceux qui en pensent. Par la multiplicité, par la... Oui, la globalisation, comme ça. Oui, oui, oui. Oui, ça rend des jambes. Des jambes ont des jambes très chrétins. Non, si ça vous avez raison. C'est juste... Alors, ce n'était pas forcément par rapport à la citoyenneté, mais dans la présentation avant, tu disais qu'il y avait une intention de Degafa, etc. De réduire les groupes, justement, pour qu'ils se... Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas une conséquence plus qu'une intention ? La conséquence de vouloir, justement, au nom de la sécurité, faire plaisir, au nom du plaisir, tout comme ça. De dire, on va mettre que des choses qui leur plaisent, comme ça, au moins, ils vont consommer plus. Exactement. Avec la conséquence qui n'est pas intentionnelle, du coup. Tout à fait. Une conséquence de repli sur soi, de... Non, parce que tout le communisme n'a pas réussi à faire avec les quelques causes, etc. Oui, oui. Finalement, on arrive à le faire avec l'espace public. Avec l'espace public, je suis d'accord. Oui, oui, oui. C'est... Par contre, ce n'est pas la même chose. C'est pas... Michel, il y a quelques causes... D'accord. Et puis le pied sur... Donc, c'est plus une conséquence qu'une intention, du coup. Oui. On est dans l'idée d'être au sein d'une communauté. Une communauté de pensée, une communauté sociale, une communauté de fonctionnement, ethnique, peu importe. Mais tu parlais des jardiniers tout à l'heure, du cas du jardin, et que ceux qui étaient intéressés, c'était que des gens qui étaient intéressés par le jardin, c'est une forme de communautarisme. Alors, après, il y a des degrés différents. Oui, oui. Mais on le cible. On le cible. Et c'est vrai que pour reprendre Facebook, moi, je me rends compte depuis peu, parce que j'ai participé à pas mal de travaux sur le territoire avec toi et mes collègues, où je m'aperçois que finalement, même sur Facebook, je n'ai pas que accès à ce que je veux voir ou entendre, c'est que j'ai beaucoup accès à ce que j'aime ou ce que je connais. C'est ça. Et finalement, dans mes... alors je ne sais plus combien j'ai d'amis, mais ça dépasse les mille, parce que c'est le milieu sportif, le réseau professionnel, tout ça qui est beaucoup là-dedans. Mais finalement, je ne vois que les pensées, toujours les mêmes personnes qui pensent comme moi. Et la républication, c'est... finalement, moi aussi j'ai pas de ça. Et c'est toujours intéressant. Alors, il y a une autre dimension qui me... moi je me rends toujours une petite histoire de citoyenne. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas scientifique. Donc quand on m'avait dit d'aller faire des cours sur la Vénus, j'ai dit non, c'est que là on remonte à l'histoire, enfin, à toute l'histoire. L'histoire est souvent racontée par les vainqueurs, par exemple. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on reparle des choses-là. Mais Vénus, la guerre d'Algérie, je peux vous le citer, moi, des Vénus, il y a pas de soucis. Mais du coup, dans ces cas-là, on arrive de croire que les Vénus, ce sont juste les petits youtubeurs, les streamers, les gens de Twitter d'aujourd'hui. Les Vénus, elles existent depuis l'année dernière. Donc ça, c'est le premier niveau, je me dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas donner des cours là-dessus, je sais que ça, c'est pas un rapport avec nous. Et ensuite, à la deuxième, on est venu me chercher pour la radicalisation. Moi, je suis d'origine... en tout cas, mes parents étaient algériennes, guerre d'Algérie, arrivés en France, moi je suis en France, bien sûr. Et pareil, on a convencé, puisque je travaille beaucoup dans les quartiers et tout, on a dit, super, votre vision et tout, la licité, machin, etc. Et on a dit, voilà, allez-y, expliquez à ces jeunes-là sur les problèmes de radicalisation et l'influence que, avec Facebook, le numérique et tout apporté. Et moi, j'ai convencé un peu à l'apporte assez, je me suis dit, oui, ils ont raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence, ils ont accès à des images, à la propagande. Propagande, c'est vraiment un terme. Et puis après, je suis allé très loin dans ce que j'étais moi en tant qu'adolescent. Et dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Mandela, donc il y avait l'Afrique du Sud, on était tous... J'étais militant communiste à l'époque, et je militais justement pour la libération de Steven Pico, Mandela, vous voyez, tout ça. Mais j'étais très remonté, très très remonté, vraiment. Je le vivais à mon fort intérieur, c'était viscéral, j'étais un peu sportif et tout. Si Internet avait, je vous le dis sincèrement, si Internet avait existé à cette époque. Si un monsieur, l'État de Chiep, de Soreto, nous est contacté, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, t'as l'air vachement militant, tout ce que tu dis sur les forums, ça me plaît. Viens, viens en Afrique du Sud, et viens foutre sur la gueule aux africains. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que tout n'est pas blanc ou noir. Moi, les jeunes, je les ai rencontrés, les jeunes soi-disant radicalistes. C'est bien sûr qu'il y a un problème, il y a un vrai problème d'appartenance, de tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Internet démultiplie ça. Mais depuis la lune des temps, ça existe, ça c'est des appartenances, je veux que je crée une identité, quelque chose. J'y serais allé, moi, c'est ça. Foutre sur la gueule aux africains. J'ai pas dit que je serais allé faire sauter, ça c'est sûr et ça fait. Mais, j'ai rien pris de sacré l'exprime. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est toujours compliqué d'accuser l'Internet numérique et tout, de créer des rimamètres, de radicaliser et tout. Bon, après, il y a quelque chose qui me fait quand même grave flipper avec Internet, c'est ce que vous disiez, c'est une espèce de globalisation. C'est que j'ai des jeunes, de plus en plus de jeunes qui ont l'impression que la Terre est plate. Ça ne me fait flipper. Oui, mais là, ça me fait flipper. Que les jeunes de maintenant croient encore à des trucs du 13ème siècle. C'est de la même manière qu'avec le Corona-Tchun-Tchun, c'est encore un complot pour pouvoir résoudre le problème des retraites. Oui. Ça veut dire que très vite, finalement, le média numérique pousse à penser qu'il y a une tête pensante. Oui, Illuminati et compagnie. Qui manipulent. Qui manipulent et a des intentions. Oui, c'est vrai. Moi, je suis assez dépité par la réflexion. Aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui se disent, voilà, mais non, apparemment, ce n'est pas vrai. Ça, c'est sûr. Mais ils sont tellement entourés de mensonges aussi. Vous voyez, je veux dire, l'affaire Caïsac, par exemple. Vous regardez Caïsac, le mec, il est là, droit dans ses bottes. Il dit, non, je n'ai jamais machin patati patata. Quinze jours après, rah ! Et vous voulez que je vous incite plein, mais comme ça, moi ? Oui, mais il avait perte de mémoire. Non mais, ce que je veux dire par là, c'est que je peux vous citer des milliards d'exemples comme ça, où est-ce que les adultes ne sont pas du tout exemplaires sur ces questions-là. Et du coup, le mensonge, il fait partie inhérente aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de solution en dehors de l'esprit critique, mais l'esprit critique qui se fait, qui fait du temps pour développer l'esprit critique. Moi, j'adore, et on va vous apporter des livres il n'y a pas longtemps. Je faisais en DPE, tu sais, les courtes peines, les gens qui sont en prison sur les courtes peines. Donc, j'allais faire de l'éducation au milieu là-bas. Je prenais des journaux, on découpait, et on faisait nous-mêmes notre ligne éditoriale, sur une image ou quelque chose comme ça. Je faisais même des podcasts avec eux. Et ça marchait super bien. Parce que souvent, en plus, c'est des gens qui ont un niveau scolaire très bas, voilà, et puis toujours dans l'aspect communautaire qui se monte un peu le bourrichon et tout ça. Et donc, du coup, on a bossé comme ça, on bossait, et je sentais qu'il y avait des choses qui fonctionnaient. Et des fois, on allait même sur des podcasts sur la différence entre des cosmétiques bio, et des cosmétiques bio et cosmétiques artificielles. Et on nous a coupé les... Je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est là où je me dis, en vrai, il y a une volonté politique aussi. Parce qu'on ne peut continuer ou pas à créer ce type politique. Est-ce que tu as pensé quelque chose par rapport à, justement, la liberté d'expression qu'il peut y avoir sur les postes, justement, où des gens qui, a priori, sont dans une bien-pensance, vont pouvoir, justement, parce qu'il y a, par le biais d'un réseau social, envoyer des mots qui sont indignes, etc. Dans la vie de tous les jours, tous les actes des propos racistes, homophobes, etc., etc., sont interdits. Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose au niveau de l'espace numérique sur... Enfin, voilà, est-ce que c'est... Le gros ménage de Twitter, de YouTube, d'Instagram et Facebook. Un énorme ménageur. Ils ont coupé, je ne sais plus combien de comteux ou bas, Bassem, une espèce de radicaliste, machin, très dangereux, sexiste et homophobe. Ils ont coupé plein de trucs. Et c'est vrai, la réaction des jeunes. C'est un complot. Oui. Mais c'est surtout, on nous empêche l'expression, la liberté d'expression. Oui, mais du coup, moi, là, que je suis un façois, tu fais quoi, là ? Ils ont coupé la parole à Abouba, qui a fait un grand rappeur, qui a pris notre survie, et tout ça, mais qui a fait la politique scientifique. Mais en tout cas, qui est quand même aimé par ce public-là. Alors, on l'a coupé, il a joué des victimes. Et en termes de victimisation, il dit, du coup, les jeunes, moi, je fais quoi ? Ça, c'est des saints qui disent, non, mais monsieur, là, c'est pas possible. On est pour la démocratie. Vous vouloir passer une émission de Céline, non ? C'est génial, ça. Ça les éduit comme un. Bon. Moi, j'ai pas de solution, à part ces petits boulots-là, ces petits travails de fourmis qu'on fait tous les jours, tu vois. On ne fera pas faire le droit. Après, par rapport à ça, là, pour l'instant, tu parlais d'entreprises privées, mais au niveau de l'État, les lois de la République s'appliquent aussi sur le terrain numérique. Ça, normalement, bon, quand on commence à injurier quelqu'un ou le menacer, la personne peut simplement porter plainte. Oui. Puis, normalement, l'État fait son travail, normalement. Quand t'as un flot d'injures sur ton mur, quand t'as un flot d'injures sur ton mur, sur ton poste, ou n'importe quoi, c'est difficile de porter plainte contre tout le monde, et j'ai pas sûr que la justice soit équipée pour pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Et il suffit de récupérer les points. Moi, ça m'est déjà arrivé sur un groupe de champignons, où j'ai eu le malheur de dire, bah, ce champignon, moi, j'ai déjà goûté. Ça n'a pas plu à des gens qui ont commencé à m'injurier, à dire, monsieur Lintel est un connard, tout simplement. Mais je les ai calmer très rapidement, je leur ai dit attention, parce que, déjà, vous ne parlez pas comme ça, parce que ça ne me convient pas, et ensuite, là, vous dépassez les bandes. Donc, si, en gros, vous ne vous calmez pas tout de suite, moi, je vais poser plainte. Le problème de la plainte, aujourd'hui, c'est la capacité. Alors, et peut-être que, vous imaginez, c'est peut-être ces machines algorithmiques qui vont nous sauver. C'est peut-être ces algorithmes qui vont nous sauver. Comme il n'y aura pas assez de monde pour le machin, si, toi, tu envoies ça au revoir l'algorithmique, il traite, et le monsieur récupère la main. Non, mais toi, je ne sais pas. Sur les réseaux, il y a le problème des pseudos. Je veux dire, aller retrouver la personne, ce n'est pas toujours évident, on n'a peur. C'est pas ça, c'est un peu vrai. Et l'anonymat, il se réfugie derrière nous pour profiter, effectivement, de proférer des insultes très facilement. C'est un défoulement, c'est pour ça. Non, non, c'est la méchance, c'est un acte, c'est sûr. Après, il y a des instituts virtuels dont vous êtes, effectivement, qui peuvent faire du travail de fond auprès des jeunes. Mais comme on en a parlé au tout début d'intervention, il y a les professeurs qui sont là aussi, dans les cours d'éducation civique, par exemple, et de mettre en exergue tous ces problèmes liés à cette communication sur les réseaux. Oui, mais c'est pulsionnel. Le problème, par exemple, ça, je l'avais abordé la dernière fois, là, chez toi, ce n'est pas le numérique qu'il faut gérer, c'est la gestion des émotions. Vous comprenez ? Quelqu'un qui est derrière un écran, qui vous insulte parce que vous êtes une femme, ce n'est pas la faute au numérique. C'est la faute à cet individu qu'on doit éduquer à ne pas dire des choses qui nous contraignent. Oui, au niveau des écoles... Mais les écoles ne sont pas armées pour travailler sur la question des gestions des émotions. Les parents n'ont pas le moins plus les parents. C'est vrai, oui. Oui, oui. Je suis d'accord. Les parents, plutôt. Oui. D'abord, les parents. C'est d'abord, les parents, oui. Eux qui passent tout le temps avec leur ordre, mais ils le sentent. Oui, forcément. Oui, pas forcément. Oui, parce qu'ils nous parlent tout le temps, mais après, ils leur montrent l'exemple. Les enfants, ils nous voient passer du temps sur le téléphone, plutôt que de discuter avec eux. Si on leur explique comment s'en servir ou pourquoi, ça me paraît quand même plus... Le meilleur exemple qu'ils vont voir, c'est les gens qui voient interagir. C'est la maîtresse. Oui, c'est un micro. S'ils voient leur maîtresse répondre sur le téléphone portable pendant la journée, ou les parents à la table jouer avec leur téléphone, plutôt que de discuter avec eux, de jouer à une société ou de lire un livre, en voyant, j'ai ma fille qui me disait « Maman, tu m'as donné l'amour de la lecture, je te remercie. » Et pourtant, je passe un certain nombre d'heures sur mon téléphone et de tout plagerie, puisque je suis informaticienne. je suis informaticienne. Mais... Non, mais il fallait voir. Après, peut-être que du coup, j'ai plus de facilité à en parler avec elle, parce que c'est mon travail, et qu'il y a d'autres personnes qui, effectivement, le voient plus ou moins, mais on ne peut pas tout remettre... C'est dur de tout remettre sur le dos de gens qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément la formation, et qui, en plus de ça, se sentent des emparés devant nos grands élèves. Non, mais je ne veux plus. Au départ, il fallait former les enseignants, mais ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de boucher, et puis ça demanderait des décennies avant que tout le monde se soit formé. Moi, si je suis là, c'est un super dur. Mais moi, ce qui me... l'étonne et qui me choque, c'est quand on va au restaurant au Mando, un couple, l'un et l'autre, ils sont deux, ils ont chacun leur téléphone. Alors, peut-être qu'ils se disent « le ton plat est bon », je ne sais pas. par le biais du téléphone, c'est possible. Mais on le voit de plus en plus. Quand je vais dans le métro régulièrement, dans le métro, avant, vous pouvez discuter, maintenant, chacun... Ça, ce ne sont que des indicateurs. Je vous donnais l'exemple du resto, mais je peux vous donner l'exemple de mon propos autoritif. La première chose que vous faites en vous levant, la dernière chose que vous faites en vous couchant, ce qu'il a créé aussi, cet engin-là, le numérique et tout ça, c'est qu'il a contribué à ce que le couple ne devienne plus un couple, mais un duo. Aujourd'hui, mais je peux vous donner d'autres indicateurs qui font qu'aujourd'hui, les couples, vous êtes les derniers des Mohicans, hein ? Non, mais nous aussi, nous aussi, on a encore rêvé à ce couple judéo-létien, judéo-musulman, avec ce patriarcat, du coup, on se met ensemble pour faire des enfants, machin, blablabla. C'est fini, ça. Il y a aujourd'hui plus de façons de faire un bébé avec la technologie qu'avec la méthode naturelle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, vous pouvez être quatre ou cinq et faire un enfant. Techniquement, en termes de technologie, aujourd'hui, vous pouvez faire d'un enfant à plusieurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans ce paradigme civilisationnel, on a plein de choses qui tombent aussi. Et du patriarcat, et aussi de cette chape-là qu'on nous a appris. Moi, je suis en haut, je suis dans les Mohicans, j'ai vécu sur ces chaînes-là. Mais les choses sont en train de bouger. Et le numérique, il est aussi en train de changer ça. Quand j'ai des hommes qui viennent me voir à faire des conférences, pas sur un citoyen, on ne parle que de l'écran, dans la maison, tout ça, et moi, j'en ai marre parce que ma femme, c'est un exemple, ma femme, elle est toujours sur ça, et tout ça. Et moi, je le traduis bien, je le traduis maintenant. Elle ne s'occupe plus de moi. Déjà, elle ne s'occupe pas de moi parce qu'elle n'avait jamais, mais maintenant, en plus de ça, elle a une interaction permanente avec le monde entier. C'est-à-dire qu'elle a des vies parallèles. Elle a des interactions avec des gens que je ne connais même pas. Je ne suis plus exclusif. Le numérique a chargé de couple qui, à mon sens, si je vous dis ça, c'est même pas votre outil, qui est un duo. C'est-à-dire qu'on se rejoint pour un projet particulier, mais on continue à vivre des vies parallèles, des vies parallèles, grâce ou à cause du numérique et d'autres choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des choses qui bougent comme ça. Je voulais juste revenir sur la question des familles. la pression qu'on met aux parents, par exemple. Moi, je disais, enfin, chez toi, à la CAF, je disais, moi, vos idées de mettre des posters pour réguler le temps d'écran, ça va deux secondes. On se croirait, tu sais, on est dans une tour où on doit prescrire les choses, tu sais, comme si, une pathologie des choses. Moi, si vous donnez le bien-être à un parent, ne vous inquiétez pas qu'elle ira un bouquin le soir avec sa fille, vous inquiétez pas, je vais refaire du vélo, je sais pas ce que vous faites. C'est normal. Quand il y a une forme de bien-être, quand vous êtes bien, il n'y a aucun souci, votre enfant peut l'éduquer dans du bon cadre. À partir du moment où vous filez, vous n'aurez pas les moyens à être parent. On peut obliger que, ce qu'on disait là d'un enfant au fond du Gers ou en haut d'une tour à Bordeaux-Rouge, que la télé soit allumée en boucle. C'est un antidépresseur. Vous avez déjà eu des enfants tout seuls un dimanche soir du quartier de Bordeaux-Rouge. Vous allez voir, on revoit qu'il y a la télé. La télé est un antidépresseur. Vous comprenez ? Le numérique, la télé, les écrans. Donc, les choses ne sont pas si tranchées. Bien sûr, les parents ont une grave faute, mais on a un problème dans notre société émotionnelle et on a un problème aussi du bonheur, enfin, du bien-être. Du bien-être. Quand on aura à régler une partie du bien-être, on pourra éventuellement il y a des rémissions. La rémission, quand on parle de rémission en... sur la toxicomanie, parce qu'on parle beaucoup d'addiction sur les écrans. La rémission, c'est quand vous commencez à donner les moyens à une famille de pouvoir faire autre chose que de l'écran ou de laisser l'enfant devant sa console de jeu, mais de donner les moyens. D'accord ? Que ce soit les moyens financiers, les moyens aussi. il y a une rémission. C'est-à-dire que les gens vont moins aller là-dessus. Mais c'est un processus qui est monstrueux, quoi. Le bien-être. Comment, toi, le bien-être ? Tu montes une subvention sur le bonheur ? Et tu vois, ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour changer les indicateurs de ce bien-être ? Moi, je trouve ça très compliqué. Bon. On va voir en plus, c'est ça. Bon, je vous remercie. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Et bon, au moins, c'est ça ?